Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, la clé de ton avenir intuitive. On se retrouve aujourd'hui, comme d'habitude, on va donc regarder tes énergies pour ce vendredi, vendredi 27 mai. J'espère que tu vas bien, que tu profites en tout cas si tu es en repos, pour te reposer, pour prendre soin de toi, et surtout pour profiter du soleil, effectivement. Voilà, allez, je vais m'arrêter là, je vais vite te dire quel temps il fait en Bretagne. Ça va, c'est pépère, on n'est pas en souffrance. Allez, on est parti, je vais tirer une carte avec du coup Monsieur Papus pour faire la conclusion, et après on ira prendre l'oracle Itaïa et le Béline pour voir ce qu'il nous dit en ce vendredi 26 mai. Allez, est-ce que tu peux me donner du coup la conclusion pour ce vendredi 26 mai, s'il te plaît ? Hop, allez, une petite carte pour ce vendredi. Oups, on n'a rien vu, voilà, on s'est retourné, mais bon, je ne l'ai pas vu. On est parti, on va aller voir. Allez, on va prendre Tonton G, on va aller voir Tonton G, enfin le cousin de Tonton G. Allez, c'est parti. Itaïa, est-ce que tu as un petit message à nous donner pour ce vendredi 27 mai ? Comme d'hab, c'est vrai que je ne le répète pas depuis quelques temps, mais n'oublie pas que ça reste une interprétation générale. On est d'accord ? Hop, bon, alors là nous avons effectivement une personne, une personne qui a à peu près entre 60 et 70 ans. Ok, on va voir rapidement. Alors, est-ce que tu vas avoir peut-être des nouvelles rapidement d'une personne de ton entourage ? Est-ce que c'est peut-être ta maman, peut-être une tante ? Ok, bon, il va y avoir des démarches administratives à faire. Alors, peut-être que c'est en lien justement avec un membre de ta famille ou tout simplement toi que tu as des affaires, des papiers à aller signer, tu as des démarches à aller effectuer. C'est quand même assez rapide, donc soit, comme je te l'ai dit, c'est toi qui va accompagner cette personne-là à faire les démarches ou c'est peut-être toi-même également qui va devoir effectuer des démarches administratives. On te dit que c'est quand même assez rapide. Alors, est-ce que c'est par rapport à des papiers que tu as reçus ? Est-ce que tu as peut-être des rendez-vous aussi de ton côté ? Tu vois, allez, on va voir pour ce vendredi 27, est-ce que tu peux continuer ce tirage ? Ah, il y a des choix à faire, ok. Bon, alors peut-être qu'il y a des hésitations là par rapport à ce que tu souhaites faire ou ce que tu souhaites entreprendre. On te dit qu'effectivement, bon attends, je décale les cartes. J'arriverai, je ne désespère pas pour le placement des cartes. Hop, ok. Donc peut-être qu'effectivement, tu vas avoir des choix à faire par rapport justement à ce côté administratif. Est-ce que peut-être qu'actuellement, tu as des papiers à faire ? Tu as justement une opportunité entre deux choix et que là, on va te demander justement de faire ce choix pour toi, pour ton bien-être également, pour le bien-être peut-être de quelqu'un, de ton entourage. Tu vois vraiment en fonction de tes situations. Mais on sent que voilà, ces démarches-là vont être quand même assez furtifs. Enfin voilà, ça va vraiment venir très très rapidement. On a bien qu'il a envie de parler celui-là. Ok, bon et on te dit qu'effectivement, il y a peut-être, c'est en lien avec une somme d'argent. Ouais, c'est peut-être en lien avec une somme d'argent. Oh, on te parle également d'un petit week-end. Peut-être qu'effectivement, là, tu vas partir en week-end. Tu vas pouvoir te ressourcer avec ce pont-là qui est justement aujourd'hui, demain, samedi et dimanche. Mais on te dit peut-être que c'est en lien avec une somme d'argent, ok ? Ou alors, tout simplement, tu as prévu de faire peut-être un voyage très prochainement et que tu hésites entre deux destinations. Et qu'il y a peut-être une opportunité qui va se présenter à toi niveau financier, une offre, une promotion. Je ne sais pas. Tu vois vraiment en fonction de ce que tu peux rencontrer actuellement dans ton quotidien et dans ta vie. Mais effectivement, pour moi, là, je sens qu'il y a des papiers. Je te vois bouger, je vois vraiment, il y a soit des négociations. Il peut y avoir ici, effectivement, des négociations. Alors, est-ce que c'est pour un bien dans une autre région, dans une autre ville, dans un autre pays également ? Je ne sais pas. Tu vois, tu prends vraiment en fonction de ce qui te parle et ce qui résonne en toi. Mais en tout cas, soit c'est pour toi, soit c'est une personne vraiment très proche de ton entourage, ok ? Ah, bah, dis-toi où il peut parler. Oh, puis ça va te procurer de la chance et du bonheur en plus. Allez, on... Oh, regarde-moi ça ! Au pupitre ! Ouais, hé, bon. On parle de l'été quand même, hein, ou de maintenant jusqu'à trois mois, ok ? Donc, trois mois, ça remonte à août, août-septembre. Donc, effectivement, pour moi, là, on parle peut-être... Je vais la mettre là, tiens. De changements qui vont peut-être arriver dans ta vie et qu'on te demande justement de faire... Ouais, tu vois, il y a... Tu étais peut-être face à justement des problèmes, une problématique que tu as pu rencontrer et que tu s'étais bloquée et que là, ça y est, elle est en train de se débloquer. On voit des papiers. Alors, comme je te l'ai dit, est-ce que c'est par rapport justement à une personne de ton entourage que tu vas accompagner pour remplir des papiers, pour signer des papiers ? Donc, moi, je pense qu'il y a quand même un lien vis-à-vis du financier, ok ? Pour moi, ouais, je pense qu'il y a un petit lien quand même avec l'aspect financier. Alors, comme je te l'ai dit, pour moi, voilà, il va y avoir des choix, mais ces choix vont être plutôt positifs pour toi. Tu vois ce que je veux dire ? Soit c'est en lien par rapport à peut-être un déménagement ou une acquisition que tu veux faire dans une autre région ou dans un pays où il fait chaud. On me dit que rapidement, les choses vont se concrétiser et que ça va t'apporter bonheur et en tout cas satisfaction de ce que tu auras pu faire comme démarche, ok ? Mais pour moi, on voit l'administratif qui est quand même là. Alors, soit je te dis que c'est en lien avec de l'argent que peut-être on t'a réclamé et que du coup, on te dit que là, actuellement, elle va s'effacer ou que tu vas avoir une bonne nouvelle qui va se présenter à toi. Mais là, on sent peut-être après ce week-end, peut-être que la semaine prochaine, ça va se décanter. Mais voilà, là, je sens qu'il va y avoir des choix par rapport à des blocages qui sont actuellement et qu'on te dit que tu vas avoir quand même satisfaction sur ces blocages et il va y avoir des signatures. On te dit qu'effectivement, c'est la fin de la jalousie et c'est la fin des gens qui sont un petit peu piquants autour de toi. Et ça t'a procuré quand même pas mal de colère. Tu vois, on voit le volcan. C'est quand même, ça a été compliqué. On te dit que ça y est, la porte est là, la porte, le ciel, enfin le ciel, le soleil t'attend, c'est bon. La fin des ennuis est vraiment là. On te dit, ouais, tu vois, c'est en lien avec la fin de quelque chose, OK ? Et là, on te parle également de famille et de cadeaux. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon, on va pouvoir faire tout le jeu. On est d'accord ? Mais ouais, pour moi, là, je pense qu'il y a des choses qui vont arriver incessamment sous peu. L'aspect financier. Je pense que, ouais, on parle vraiment là de cet aspect pécunier où il y a quand même quelque chose, une satisfaction qui va arriver à toi. D'accord ? On va aller compléter avec le billet, non ? On va aller voir qu'est-ce qu'il nous dit. Hop ! En tout cas, oui, j'ai oublié de dire merci infiniment pour vos retours concernant ma carpette. Alors, j'avoue que oui, je la trouve plutôt pas mal, effectivement. Elle est très pratique, en fait, parce qu'elle se nettoie et c'est super facile. Et je suis quand même assez satisfaite. Maintenant, je n'ai plus qu'à trouver un petit peu l'emplacement idéal pour mettre mes cartes et pour que ça soit quelque chose de clair quand même pour toi et facile à regarder, surtout. Que ce soit plaisant. D'accord ? Tu sors, hein ? Tu sors de cet attachement, hein ? Tu sors de cette période compliquée. Tu sors vraiment de... Comme si tu avais l'impression que tu étais attachée parce que tu ne pouvais plus rien faire. Tu étais vraiment vouée à subir plutôt que d'être dans l'action. Mais là, effectivement, pour moi, en plus, il y a la date cet été. Ouais, les choses, elles vont vraiment bien se décompter. On te parle également de passion. Bon, là, il y en a peut-être un petit peu trop. On va dire qu'il te tu veux. Bon, OK. Elle a sauté, donc je te la mets quand même parce qu'elle n'a pas voulu re-rentrer dans le tas. On te parle d'appui. Ouais, tu vois, on te dit que tu es une personne quand même très bien protégée. Et tu vois, on te parle quand même d'infortune. Donc, pour moi, ouais, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est en lien avec quand même l'aspect financier. Où là, il y a des choses qui vont vraiment se clarifier, qui vont vraiment voir le jour. On te dit que c'est assez rapide et que ces démarches-là vont t'apporter quand même une belle satisfaction. OK ? Alors, il y a peut-être également autour de toi, il y a une personne masculine ou justement, c'est grâce à cette personne masculine que tu vas pouvoir concrétiser ton souhait. En tout cas, que les choses aillent mieux et surtout en ton sens. On voit que ça a été un moment compliqué. On voit qu'il y a eu beaucoup de tristesse, de mélancolie, vraiment d'un mauvais passage. Et on te dit qu'effectivement, on voit les choses se mettre en place avec le trafic. Il y a des signatures, il y a des contrats qui vont se faire, des contrats façon de parler. Mais pour moi, je pense que ouais. Là, il va y avoir des pourparlers, il va y avoir des échanges, de la communication en lien justement avec ces démarches administratives. Et ce choix-là, en tout cas, sera fait à bon escient. OK ? Allez, je vais juste regarder ce que M. Papus a à nous dire. Bon, écoute, le 4 de dénié, si ce n'est pas formidable, c'est un présent. Alors là, on parle du deuxième nuit. On parle de janvier du 1er au 10. On parle de la matérialisation qui va être beaucoup plus fluide. Tu vois, avec le 4 de dénié, effectivement, avec le dénié, on parle de tout ce qui est aspect financier, qui est de tout ce qui est aspect réussite, qui est tout ce qui est aspect vraiment saillé. On clôture quelque chose difficile pour laisser place vraiment à tout ce qui peut arriver à toi. Donc, c'est-à-dire l'abondance, la réussite, l'épanouissement et surtout la rentrée d'argent. Donc là, oui, effectivement, pour moi, là, on parle effectivement d'argent. Si elle avait été à l'envers, on aurait dit qu'on clôture quelque chose. Mais là, il y a quelque chose qui est en train d'arriver à toi au niveau aspect financier. Et c'est cette chose-là, en tout cas, cette problématique, j'ai envie de te dire, que tu rencontres actuellement, pour moi, là, elle est en phase d'être résolue. Là, il y a vraiment des... Ouais. Alors, soit c'est au retour d'un week-end, soit c'est au retour de vacances que les choses vont vraiment prendre forme et vont se concrétiser. OK ? Je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que celle-ci t'aura parlé. N'hésite pas à liker ou à commenter comme tu le souhaites ou rien du tout. Vraiment, tu fais comme bon te semble. Je te souhaite en tout cas une très, très belle soirée, une belle journée pour demain. Et là, on se retrouve du coup samedi pour les énergies du coup de la semaine prochaine. Nous serons déjà au mois de juin, du 30 mai jusqu'au 4 juin. Je crois, je ne sais plus, il faudrait que je regarde. Je te fais de gros, gros bisous. Prends soin de toi, éclate-toi et on se retrouve du coup samedi. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501